Moi de mon côté comme comme toujours moi de mon côté ma playlist continue dans mes oreilles pour me passer le temps et pour mettre de l'ambiance dans mes oreilles donc n'hésitez pas à vous balancer une playlist de votre côté tout simplement installe une archi linux oui après je vais on va partir on va installer les lampes sur linux et glpi fusion inventory et ocs inventory sur linux donc on va faire du linux après mais juste pour le fun juste pour le fun on va installer windows 1 2 et 3 si je me rappelle windows 1 est facile à installer windows 2 et 3 1 pour avoir des petits soucis de compatibilité avec vmware avec venerware donc salut à toutes et à tous on va démarrer tu le chope où les iso de windows 1 alors windows 1 et windows 2 et même windows 3 1 si je dis pas de conneries ils sont en abandonnés donc tu les trouves mais partout mais tu peux les trouver je les ai mis tu peux les trouver je les ai comme vu que c'est ces trois disquettes je les ai stockés alors ça c'est mon site alors le psychologique juste un petit point psychologique.fr à la base c'était un site pour mon machin youtube et tout le bazar mais vu que je m'en servais pas et que le site était tombé dans l'oubli j'ai tout effacé sur le site et tout ce que j'ai mis c'est toutes les notes que j'ai pris pendant mes ma formation tssi pour ceux qui ne savent pas je suis en formation tssi en technicien supérieur support informatique et donc tout ce que j'ai pris comme comme cours comme notes et bah j'ai noté dessus donc voilà si vous voulez installer glpi vous avez mon tuto que j'ai les notes que j'ai prise pour installer glpi dessus et donc là c'est en ces des liens en fait vers mon google drive voilà c'est pas très pratique à travers le site mais il ya le lien vous cliquez dessus et vous allez directement sur mon drive et là c'est beaucoup plus cool pour pour naviguer dessus et donc je disais tu vas par exemple sur windows sur windows j'ai fait un tuto pour installer windows 1.1 et dessus tu trouveras le lien pour aller pour télécharger les sources de windows 1.1 si tu veux l'installer de ton côté il pèse 4 mots windows 1 pèse 1,40 méga voilà donc voilà si j'ai un oubli j'ai mon si j'ai un oubli j'ai le tuto ici tu vois le tuto il fait moins d'une page pour l'installer où il ya cinq lignes de commandes à passer donc normalement je devrais pouvoir le faire de tête on va essayer et puis après pour les autres on va voir salut tout le monde sur le chat je vais laisser le le chat visible pour une fois d'habitude je le cache je laissais visible pour une fois parce que comme ça je sais où est à peu près ma caméra et ça évitera que ce que j'ai fait plusieurs vidéos de linux de windows et en fait ma caméra gâche énormément la vue de ce que je suis en train de faire donc on va démarrer pour créer un installer un windows 1 donc on va créer une nouvelle machine virtuelle on va partir vraiment de zéro on va créer une nouvelle machine virtuelle donc on va prendre une compatibilité windows 3 1 puisque VMware ne va pas en dessous de windows 3 1 mais ça marche quand même donc c'est cool donc on va l'appeler windows 1 tout simplement de toute façon elle sera si l'installation marche pas si jamais ça peut arriver si l'installation marche pas le 16 mégadrames ouais 16 mégadrames ça devrait suffire si l'installation marche pas j'ai mon master qui est là donc c'est bon pareil n'hésitez pas à être en plein écran l'ouragan pourquoi l'ouragan est-ce que vous m'entendez bien déjà ça je l'ai pas testé je vais juste vérifier non c'est bon oh la la putain j'ai oublié que j'avais une voix aussi sexy au micro alors donc j'ai mon windows 1 on va lui installer un lecteur de disquette déjà on va lui installer un lecteur de disquette floppy drive qui utilisera une image et avec ce floppy drive on va tout simplement lui installer on va lui installer dos logiciel iso windows 2.3 2.3 ouais dos 3 c'est bon voilà dos 3 il s'installe en deux disquettes c'est cool et on va allumer la machine donc je disais mettez vous en plein écran parce que c'est pas très lisible en plein écran au moins ça sera lisible on entend super bien tellement bien que tu m'en fais bander ouais je sais mais moi même moi quand je réentends ma voix je peux te dire que là j'ai ouvert la braquette parce que sinon ça se cogne comme ça en l'air c'est pas terrible donc on arrive sur dos 3 se charge directement à partir de la disquette et en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va installer dos 3.0 dos 3.3 pour être exact sur le disque dur de l'ordinateur à l'époque il y a des ordinateurs qui n'avaient pas de disque dur donc le système se lançait à partir de disquette directement donc pour créer un disque dur pour activer le disque dur on fait fdisk on va créer une partition dos on va créer on va dire que c'est la dos primary yes voilà il redémarre normalement notre système est installé maintenant il faut formater le disque dur alors le truc horrible c'est que c'est que c'est que c'est en qwerty on peut pas le changer donc faut repérer où sont les quelques deux trois bazar voilà on va formater le disque dur donc on va dire oui le disque dur est formaté on va lui dire que il va héberger le système c'est deux points c'est pas ça putain c'est quoi déjà heureusement que j'ai mon truc ça c'est fait ça c'est fait format y à c'est juste 6 c'est pas système c'est 6 6 6 c'est deux points voilà le système a été transféré et maintenant on va copier en fait la disquette sur le système pour qu'il puisse booter sans la disquette alors les deux points c'est là what the fuck l'abonnement twitch est payant maintenant bah toujours il a toujours été payant l'abonnement twitch si tu veux t'abonner à une chaîne il a toujours été payant sauf si tu as l'amazon prime tu peux t'abonner gratuitement une fois par mois à une chaîne ou quelque chose comme ça donc on lui dit copie à deux points je sais plus s'il faut un espace ça évitera de faire des erreurs non il n'y a pas besoin d'espace donc on fait étoile alors en qwerty étoile c'est shift 8 point étoile dans ces deux points non plus voilà voilà j'ai copié une partie de je copie une partie du dos dans la machine on va copier l'autre disquette de dos 3.3 dans la machine copie à deux points étoiles non c'est pas ça étoile il est où putain le point et le je peux pas l'oublier le point il est là 8 c'est deux points non plus voilà voilà maintenant le logiciel peut démarrer sans donc regardez si je déconnecte ma disquette et que je relance normalement il va démarrer sur le disque dur normalement restart ah non ça marche pas ah bah oui non mais je suis attend mais merde je suis con il faut que j'installe windows sinon ça marchera pas reviens là ah non mais ça me l'a pour que ça me l'a voilà non c'est bon ah non mais c'est bon c'est bon ça marche c'est juste que le disquette au redémarrage et c'est relancé voilà donc maintenant je suis sur le disque dur voilà maintenant on va installer windows donc pour installer windows salut ninolol on installe windows 1 pour le fun pour le lols alors voilà windows 1 tient sur une disquette ok donc on va aller sur la disquette à deux points à deux à deux points il est bon deux points il est là voilà donc putain mais il s'est pas allumé encore il s'est encore déconnecté ce point t'es bon t'es content retry voilà donc si je refais un dire voilà c'est windows qu'il y a dessus on va le copier sur le système tout simplement copie à deux points comme tout à l'heure étoile point étoile sur ces deux points les deux points ils sont là 43 fichiers magnifique et donc maintenant on déconnecte la disquette et on redémarre et voilà on a win not windows 1 ou donc on attend notre windows 1 et le truc c'est qu'il y avait déjà la souris alors c'est un peu le bordel en fait tu t'ennuies tellement tu réinstalle des vieux windows ça m'avait intérêt ça m'intéressait de voir l'origine j'adore faire de regarder d'où viennent les choses tout simplement et c'est assez rigolo et ce qui est intéressant de voir avec windows 1 c'est qu'il n'y a pas de bureau c'est presque un une surcouche en fait d'application il n'y a pas de bureau il ya par contre il ya l'horloge et là c'est la classe là on revient en 1980 windows 1.1 copyright 85 et en fait c'est ce qui m'avait fait envie c'était quand ils ont annoncé que paint allait fermer après 32 ans d'existence je voulais voir le premier paint en fait et voici le premier paint les gars moi j'ai pas connu windows 1 très 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 peu de personnes ont connu c'est vraiment les sociétés qui ont connu windows 1 et windows 2 le grand public il a surtout connu windows 3.1 c'est vraiment le le windows qui a été connu c'est cool ce qui est assez hallucinant non je vais pas le sauvegarder ce qui est assez hallucinant donc il y avait un jeu aussi c'était le seul jeu disponible à l'époque c'était le reversi passion psychodélique installé des vieux trics et jugé les photos des présidentielles ah putain comment ça se joue les reversi attends je suis rouge ou bleu ? ah voilà je suis rouge putain qu'est ce que j'ai pu y jouer à l'époque je trouvais ça magique en fait ce qui était vraiment intéressant au delà du fait que c'était impressionnant graphiquement pour l'époque non non le truc hyper impressionnant pour l'époque c'est l'intelligence artificielle tu jouais contre un ordinateur et ce con il était doué et c'est ça qui était très très fort c'est ça qui était vraiment vraiment très très fort sauf que là je pense que je suis en train de l'éclodé alors ce que j'aime bien que le reversi c'est que tu n'es jamais vraiment sûr jusqu'à la fin quasiment comment la partie va se dérouler parce que tu peux perdre tout et rien en claquant des wads quoi oh je vais me faire non c'est bon alors on va aller au bout de la partie je clique un peu au hasard un peu de stratégie bordieux il va me démonter si je le mets là il va me récupérer toute la ligne ce salaud salope ah ouais mais là je suis mort il va me démonter la moule ouf il y a peut-être une chance à jouer là ah bon je suis un peu dans le caca mais genre il m'a défouraillé l'anus il m'a démonté il est très doué il est très doué la boîte de 85 le petit papy là il est très très alors il y a un truc qui est intéressant il y a un truc qui est intéressant c'est que la souris elle marche à l'envers en fait pour ouvrir un menu faut pas cliquer sur le menu faut cliquer maintenir le clic on va sur l'option qu'on veut et on lâche le clic et c'est chaud ah ouais mais alors par contre c'est en c'est en en QWERTY donc c'est vraiment très très fun très très fun close il nous demande de sauvegarder l'écran on les sauvegarde et on sauvegarde c'est pas mal hein pas mal du tout c'est pas mal du tout c'est pas mal de tout